C'est pas vraiment une thématique de partir chez l'écran, le but de Sasse-Guebert. On va lui donner le puck. C'est son premier but, c'est même son premier point en Swiss League. Il a forcé le passage de Weibel. Il a festoyé comme il se doit. On va pouvoir lever son verre. Vis, Chirayev, et goal ! Avec quoi un powerplay, ça dure plus que deux minutes. On a tendance à l'oublier. Ce joueur Langenthal était fatigué sur la glace. Ça n'a pas aidé la réussite signée Evgeny Chirayev. Chirayev qui a pris une bonne décision. Il était coché, rentré du côté droit. Il a menagé une ligne de chute et a battu le gardien juste en dessous du gant. Mais là, Vis a fait un excellent travail à la ligne bleue pour garder la rondelle en territoire adverse. Le défenseur a fait un bon job pour plonger. Et là, Butrich s'est fait prendre juste en dessous du gant. Et ça, c'est la petite faiblesse du style papillon. En dessous du bras. Clairement. Il a vu notre programme américain. Anderson, Shannon, la partie est relancée. Et là, c'est Sterky qui a fait un excellent enjeu pour sortir du coin. Il n'est pas content, Silas Mathis. Vidéo. Un écran HD. Full HD. On a vu l'arbitre. Shannon pour le 2-1. J'aimerais bien la revoir. Mathis. A-t-il vraiment des raisons de se plaindre ? Bien sorti du coin. Elle a battu le défenseur facilement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. No go. Koomer est allé percuter. C'est populaire, messieurs Henry et Vickman, tout à coup. Exactement. Il y a une chaussesse de plus après le match. Attention. Cule des goals. 2 à 2. Le match a tourné. Eh oui, c'est le cas de le dire. Le match a tourné. Deux buts en 1-21. Alors que Langenthal était quand même en quasi asphyxie au terme de la deuxième période. Et cette fois-ci, c'est Vincenzo King qui devient le meilleur buteur de son équipe avec sa neuvième réussite. Là, on ne s'est vraiment pas entendu. On a laissé... Eh, dans notre niveau, on va regarder ce qui se passe derrière. Il y a un homme qui doit prendre et qui s'est réglé. Alors Langenthal qui va tourner de plus au final. Et but ! Le match est complètement renversé. Et là, la foule est définitivement réveillée. 49-42. 16 secondes après le 2 à 2. C'est 3 à 2. Est-ce que vous croyez que le coach Dalton va prendre son tambour ? Eh oui, oui, oui. On le voit. C'est Grider qui demande le tambour. Je n'aurais pas demandé tout ça. J'aurais attendu qu'on soit prêts pour le demander. Comment... Non, c'est Sterky, pardon. Sterky. C'est d'échapper à Clark. Duel de top scorer là. Knelson. Knelson encore ! Le Pucket jouable, les goals ! Trois partout ! Toute la patinoise. Oh, quel effort de Knelson. Ce n'est pas lui qui a parachevé l'ouvrage. On voit une réaction de la part d'Holton. Un but important là. C'est 3 à 3 dans ce registre. C'est des buts qui s'enchaînent. Et ça s'est passé à gauche. Oranski. Ça s'est passé à gauche. C'est le deuxième but d'Holton de ce côté là quand même. Oui, c'est vrai. Faut le dire. Faut le dire. En revoir. Knelson qui a effectué le gros du travail. Récupération Nunn. Oh, la reprise de Shirayev et but ! Aïe, 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 aïe. C'est 4 à 3 pour Holton ! La passe de Nunn était magnifique. Et le tir de Shirayev, très puissant, à la Grigori Hoffman, je dirais. Le doublé, le doublé pour Evgeny Shirayev. Un tir sans avertissement. Je n'ai pas vu passer le puck tellement ça, Levitt. Non, on a perdu de vue complètement. On a vu la réaction des fans derrière. C'est tout ce qu'on a vu. Regardez. Un but triche non plus. Il n'a rien vu depuis derrière le but. Et ça frappe là aussi le poteau. Comme sur le 3 à 2 de Sterky. C'est le premier joueur à l'intérieur. Plus de circulation. Dégagement, Ronski. Un puck qui va ressortir et finir au fond du but. La réussite de l'ancien joueur de Langenthal. Il semble que c'est Philippe Ritz qui a marqué ce but. 3 secondes à faire. Confirmation, c'est bien ça. La remontée, la très belle remontée de Langenthal n'aura pas suffi puisque Holton a réagi et là ils ont fait preuve d'une excellente, une très bonne force de caractère. On a rebondi.